Il y a 200 ans, naissait Edmond Becquerel qui a découvert l'effet photovoltaïque. L'objectif, ça va être de refaire l'expérience d'Edmond Becquerel avec les matériaux d'aujourd'hui, et en particulier avec le silicium. Le silicium qui est ici, qui sert aujourd'hui à faire le photovoltaïque, on l'a repris sur des plaquettes qui vont être du même type que les matériaux qu'utilisait Edmond Becquerel pour faire son expérience. Cette expérience, ils la faisaient dans une cellule d'électrochimie. Ils faisaient de l'électrochimie, et la cellule d'électrochimie, c'est qu'on met en contact le matériau, une électrode, avec un électrolyte. L'électrolyte, c'est simplement une solution d'eau acidifiée. Et on va analyser avec cet appareil qui sert à mesurer les caractéristiques à la lumière. On va éclairer progressivement l'électrode, comme l'a fait Edmond Becquerel il y a près de 200 ans. Quand on éclaire, on voit apparaître ici un photocourant, qui est en fait un courant correspondant aux électrons qui sont créés par les photons, et qui vont arriver à l'intérieur de la solution. Et regardez, quand on éteint, j'éteins, j'éclaire. Et on voit que finalement, grâce à cette expérience qu'a fait Edmond il y a presque 200 ans, il a découvert cet effet-là, qui est à l'origine du photovoltaïque. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si on voit plus précisément ce qui se passe à l'électrode, on voit que l'électrode se recouvre de bulles, qui sont des bulles d'hydrogène. Et l'effet est très simple, c'est que finalement, lorsque les électrons arrivent dans la solution qui est acide, avec des protons, les électrons vont donner la réduction des protons qui va produire de l'hydrogène. Donc finalement, on est aujourd'hui en train de faire directement la transformation de la lumière du Soleil, ou de la lumière de n'importe quelle lumière, la transformer en hydrogène. Ce qui est un thème d'actualité aujourd'hui dans toute la recherche et au niveau de la transition énergétique. Merci. 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 Merci.